... Vendredi 29 décembre 2017, bonjour mesdames fidèles de l'église de Buename, célèbre la nativité à Woku dans la commune de Jidja, c'est cette terre de la Nouvelle Nazareth qui a accueilli les Dabovies. Ambiance de fête et de bénédiction comme le témoignent ici le reportage de Gilles Densou et Françoise Nissou. Du 21 au 24 décembre dernier, les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ étaient en pèlerinage à Woku. La Nouvelle Nazareth à Diedja pour célébrer la nativité. Ils étaient des milliers à effectuer le déplacement. Le pape Christophe XVIII parle de la Nouvelle Nazareth. Dabov a fait de ce lieu la Nouvelle Nazareth pour toute l'humanité. Donc, c'est une terre bénie. Et Dabov a fait cette grâce particulière à tous les humains qui auront la chance de mettre pied sur ce sol, de bénéficier d'abondantes grâces. L'eau de Nazareth dont il est question, c'est comme l'a expliqué notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ lui-même, c'est l'eau vive jaillie de son cœur. Il nous l'a révélé et c'est un grand mystère. Dabov Esprit Saint livre ce message aux journalistes. Il y a 2000 ans, peut-être que le Bénin n'existait pas, mais il y avait des hommes, il y avait des humains. Mon fils a été envoyé, je l'ai envoyé pour sauver le monde. Et il a fait ce qu'il pouvait faire, mais les hommes ne lui ont pas laissé le temps d'aller plus loin. Mais malgré ça, le salut a quand même rentré dans le monde. Les hommes ont connu le salut. Aujourd'hui que le Christ n'est plus là en chair et en os, au moins son père est là. L'année 2018 sera radieuse, mais avec ses difficultés. Dieu Esprit Saint félicite le président Patrice Talon pour les actions entreprises afin d'assainir plusieurs secteurs. Le président Patrice Talon, c'est un être humain, il ne peut pas détester son peuple. Il ne peut pas haïr son peuple. Il ne peut pas vouloir faire du mal, consciemment, à son peuple. Pour ce que je sais, c'est un chef d'état qui respecte ses concitoyens. Quand vous assédissez un peu le milieu, il y a des gens qui seront contents, il y en a qui ne seront pas contents. C'est tout à fait normal. Il y a espoir. Les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ repartent chez eux avec l'assurance d'avoir terminé une année en beauté. Ils entament 2018 dans la paix, la concorde et le bonheur.